Je m'appelle Sylviane Dalmas, je travaille en ce moment, enfin depuis longtemps dans la faculté informatique et communication, je m'occupe des sections depuis 1996. Mais j'ai commencé à travailler à l'EPFL, j'ose même pas dire, en 1979. J'étais très jeune donc un peu naïve et donc c'était monsieur Viteau qui m'avait recrutée pour le secrétariat de la présidence. Aujourd'hui je gère les étudiants d'IC, il y en a quand même pas loin de 1500. Alors la faculté, elle était d'abord constituée de... elle n'était pas une faculté, elle était un département d'informatique et puis ensuite ils ont créé le département de système de communication qui a dû durer une année. Avec la venue du professeur Ebicher à l'EPFL, il a créé les facultés et puis en fait il nous a mariés. Voilà, et puis je pense que c'était une bonne chose. Mais là l'informatique a pris un nouveau départ. Donc le professeur Tswane Poul, quand il a été nommé, il a engagé énormément de professeurs et la venue de ces nouveaux professeurs a fait qu'il fallait un peu rénover le cursus mais aussi introduire les stages pour les étudiants d'informatique. Vu que le programme de stage de système de communication avait été instauré depuis 2000, les étudiants d'informatique se sont greffés dessus. Il fallait juste chercher plus de contacts industriels pour avoir plus de propositions. Et dans ce sens, l'informatique a pris un nouveau départ aussi, depuis l'arrivée du professeur Tswane Poul, mais aussi le cursus avec tous ces changements de nouveaux professeurs. Quels sont les problèmes étudiants ? Alors moi je m'occupe des problèmes étudiants au niveau, j'ai raté l'EPFL ou les problèmes personnels qui touchent les études. Je parle avec eux. Je conseille les étudiants, par exemple, qui ont raté la deuxième année mais qui savent pas très bien gérer leurs études. J'essaye de les aider. Et puis avec les étudiants, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut apporter quelque chose, il me semble en tout cas, dans le sens où dédramatiser parfois, ou leur dire « vous avez raté l'EPFL, c'est vrai, mais peut-être vous allez quand même faire une belle carrière dans autre chose ». Puis moi je trouve que c'est important parce que moi, on m'a jamais dit ça, on m'a dit « t'as pas bien réussi ça ». Pourtant j'ai jamais raté quelque chose de grave, mais c'est pas bien, puis c'est pas vrai parce que parfois la carrière de quelqu'un peut prendre différents détours et on ne veut pas tout savoir, savoir tout de suite ce qui nous convient. À l'EPFL, vous pouvez être qui vous êtes, dans le sens où après il faut respecter les autres, on est bien d'accord. Il y a tellement de diversité, de cultures, on admet les différences, voilà. Moi je suis assez transparente avec tous les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir. Puis moi je croyais que tout le monde était comme ça. Puis après j'ai découvert, bien évidemment que c'est pas forcément le cas, puis qu'après vous tombez des nus parce que voilà. Par exemple, quand vous travaillez pour tout en haut, les gens vous passent à brossard-luire par exemple. Ben oui, puis moi j'ai horreur de ça. Ah oui, l'EPFL a beaucoup évolué, oh là là, oui, c'est vrai. L'EPFL a énormément évolué en termes de processus administratif. Parce que moi, quand j'ai quitté l'EPFL en 89, je trouvais que c'était un peu pesant. Mais quand je suis revenue en 93, ça c'est déjà, les processus s'étaient déjà améliorés, les temps de décision aussi. Et puis, dans ce qui m'occupe maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de dialogues possibles, que ce soit au niveau des services administratifs comme le service académique, ou au niveau au-dessus, au niveau de la vice-présidence. Mais aussi, alors, il y a eu une évolution, comment dire, dans la manière de penser, d'appréhender les choses. Alors, on peut faire mieux, il y a encore, je pense qu'il y a encore à faire. Mais disons que ça a énormément évolué. Alors, par rapport à 93, il y avait déjà une diversité, mais ça a augmenté parce que l'ouverture, les accords de Bologne, les accords de Bologne, pour ceux qui ne savent pas, c'est la distinction entre le bachelor et le master. Le master a amené encore plus de diversité. On avait beaucoup moins de Chinois, d'Indiens, d'Iraniens. Il y en avait, je pense, mais des nombres beaucoup plus restreints. Maintenant, on a vraiment le monde entier qui vient chez nous. C'est la diversité de toutes sortes.